Dans cette vidéo, nous allons voir les 12 meilleures chaussures de running en 2023 et nous allons vous aider à choisir la chaussure qui est faite pour vous. Bienvenue sur la chaîne Sprite Running où nous comparons et testons les dernières chaussures de running pour vous aider à trouver la meilleure chaussure qui convient à votre pied. Donc si vous êtes à la recherche de la meilleure chaussure de running pour vous en 2023 mais que vous ne savez pas laquelle choisir, cette vidéo est faite pour vous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 12 chaussures de running avec des caractéristiques bien spéciales pour vous aider à choisir la meilleure chaussure qu'il vous faut. Toutes les chaussures que je vais vous présenter, vous disposez des liens dans la description avec une offre partenaire de moins 15% pour acheter ces chaussures. Donc si ces chaussures vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer dans les liens dans la description pour avoir un petit code de réduction de 15% pour faire plaisir pour une nouvelle chaussure de running. Allez, on commence tout de suite et on passe à la vidéo. On commence directement avec la Nike Zoom X Invincible Roll, c'est la meilleure chaussure de running pour hommes. Donc la chaussure de running Nike Zoom Invincible Roll est conçue pour offrir un confort et une performance optimale. Avec une semelle intermédiaire en mousse Zoom X Ultra Réactive et une tige en mèche respirante, elle assure un amorti supérieur et un maintien solide pour les coureurs. De plus, sa géométrie spécifique et sa conception en forme de chaussettes offrent une sensation de légèreté et de flexibilité tout au long de la course. En termes de caractéristique technique, on est sur un poil 273 grammes et un drop de 9 mm. En avantages et inconvénients qu'on peut dire que cette chaussure, c'est qu'en avantages, elle a un amorti supérieur, un maintien solide des pieds, une sensation de légèreté et de flexibilité et qu'on vient aux coureurs de tous niveaux. En inconvénients, on peut dire que la chaussure est un peu rigide pour certains styles de course et la chaussure ne peut pas être trop adaptée aux coureurs avec des besoins spécifiques tels que la stabilité ou le contrôle de la pronation. Donc cette Nike Zoom Invasive Run est une chaussure exceptionnelle. Elle offre un amorti et un maintien solide tout en restant légère et confortable pour les pieds. La chaussure est également un design attrayant qui la rend idéale pour les coureurs de tous niveaux. En somme, c'est une excellente option pour les coureurs qui cherchent à améliorer leur performance et leur confort durant la course. Comme je l'ai dit au début, si cette chaussure vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer dans le premier lien dans la description. Numéro 2, la meilleure chaussure de running pas chère et c'est les ASICS GEL CONTINTE 7. La chaussure de running ASICS GEL CONTINTE 7 est un choix populaire pour les coureurs débutants et réguliers. Elle offre un confort et un soutien optimal grâce à la technologie GEL qui atténue les chocs et une semelle intermédiaire en mousse qui assure un amorti durable. La tige en mèche respirante assure une circulation de l'air pour une bonne aération du pied. Avec un design élégant et une variété de couleurs disponibles, la GEL CONTINTE 7 est une chaussure pas chère pour les coureurs à la recherche d'un équilibre entre confort et performance. En termes de cas stététique, on est sur un poids de 261 grammes et un drop de 10 mm. En termes d'avantages, on est sur un amorti de qualité, une tige en mèche respirante pour une circulation de l'air optimale, des éléments réfléchissants pour une meilleure visibilité lors de la course et aussi, elle est pas chère. En inconvénient, on peut dire qu'elle n'est pas assez performante pour la couleur les plus expérimentée ou les plus rapide et la durabilité peut-être pourrait être améliorée pour les coureurs réguliers qui parcourent de longues distances. Donc, nous recommandons fortement cette chaussure ASICS GEL CONTINTE 7. Elle offre un très bon confort, une bonne stabilité et une excellente adhérence pour les coureurs débutants. La mousse GEL utilisée dans la semelle assure une bonne absorption des chocs pour un confort supplémentaire, tandis que la tige en mèche respirable assure une circulation de l'air pour éviter les pieds en sueur. C'est une chaussure pas chère, polyvalente pour les coureurs débutants et intermédiaires qui offre un excellent rapport qualité-prix. Passons au numéro 3 et nous avons mis la Nike Air Zoom Pegasus 39. Donc, la chaussure de running Nike Air Zoom Pegasus 39 est une chaussure de sport haut de gamme pour les coureurs. Elle offre un ajustement confortable, un amorti durable grâce à la technologie Nike Zoom Air dans la semelle. La tige en mèche respirable assure une ventilation optimale pour les pieds et la Pegasus 39 proposée en plusieurs calories et taille est une option appréciée pour les coureurs de toute capacité. En termes de caractéristique technique, on est sur un poids de 255 grammes et un drop de 10 millimètres. Les avantages, un amorti durable, une chaussure respirante et un ajustement confortable. Les inconvédients, elle peut ne peut-être pas convier à toutes les formes de pieds et certains coureurs peuvent la trouver un peu lourde pour les courses à pieds rapides. Donc, on peut dire que la Nike Air Zoom Pegasus est une chaussure fiable et performante. Elle offre un excellent équilibre entre amorti et stabilité, ce qui en fait une option idéale pour les coureurs de tout niveau. La tige en mèche respirable assure une ventilation adéquate pour les pieds, tandis que la technologie Zoom Air assure un amorti durable. Nous recommandons donc cette chaussure pour les coureurs à la recherche d'un bon raccord pour qualité-prix et ce, à la recherche d'une chaussure pour leur sortie du quotidien. Passons au numéro 4 et là, on va regarder un peu qu'est-ce qui est la meilleure chaussure de running pour faire un marathon. Et très clairement, c'est la Adidas Adizero Adios Pro 3. Donc, cette chaussure de running Adidas Adizero Adios Pro 3 est conçue pour les coureurs de longue distance. Elle offre un confort optimal et une grande stabilité grâce à son design léger et sa semelle intermédiaire en mousse amortissante. Elle possède également une tige en maille respirante pour une meilleure ventilation. La semelle extérieure en caoutchouc offre une adhérence supérieure sur les surfaces mouillées et sèches. Et les coureurs peuvent aussi en profiter une course confortable et efficace à chaque kilomètre parcouru. En termes de caractéristique technique, on est sur un poids de 215 grammes, un drop de 6 mm. Les avantages, c'est une chaussure légère, très réactif et un adhérence supérieure sur les surfaces mouillées et sèches. En inconvénient, on peut dire qu'elle a un coût élevé quand même et la taille peut être un peu petite. Il est donc conseillé de prendre une taille supérieure à la normale. Nous en avons testé les chaussures chez Sprint Running et nous pouvons vous dire que la Adidas Adios Pro 3 est des chaussures de haute performance. Son design léger et sa semelle intermédiaire amortissante offrent une grande réactivité et une excellente stabilité. La tige en maille respirante assure un confort optimal sur les longues distances. Nous la rencontrons vivement pour les coureurs exigeants qui recherchent à améliorer leur performance pour faire un marathon. Passons au numéro 5 et là on est sur la ASICS Metaspeed Sky Plus. On est sur une meilleure chaussure de running pour faire de la compétition. ASICS Metaspeed Sky Plus est une chaussure de running de haute performance conçue pour les coureurs rapides et performants. Elle offre un amorti réactif, une stabilité optimale et une transition fluide pour une course rapide et confortable. Avec une tige en mèche respirante et une semelle extérieure durable, cette chaussure est conçue pour durer. Des plus, elle possède une design élégante qui la rend idéale pour une station quotidienne. En résumé, cette ASICS Metaspeed Sky Plus est de la chaussure idéale pour les coureurs recherchant de la vitesse et de la performance. En caractère technique, elle est très légère, un poids de 193 grammes et un drop de 5 mm. En avantages, on peut dire qu'elle a un amorti réactif, une stabilité optimale et un design très élégant. En inconvénient, on peut dire que c'est quand même une chaussure assez exigeante. Pas n'importe quel coureur peut la courir avec et donc elle n'est pas faite pour les débutants. Cette chaussure ASICS Metaspeed Sky Plus offre une expérience de course exceptionnelle. La sensation d'amorti est très réactive et le soutien de la voûte plantaire est excellent, ce qui m'a permis de courir de manière plus vide et plus efficace grâce à cette chaussure. La tige en mèche respirable assure aussi une grande respirabilité, ce qui est très appréciable lors des longues courses. Comme je l'ai dit tout le long, ce produit est aussi disponible en lien en description avec un code de réduction de 15%. N'hésitez pas à en profiter si cette chaussure vous intéresse. Nous avons déjà la moitié de cette vidéo et on va passer à la numéro 6, c'est la Brooks Adrenaline GTS 22. On est sur une meilleure chaussure de running de stabilité. La chaussure de running Brooks Adrenaline GTS est une chaussure de stabilité conçue pour les coureurs qui recherchent un soutien supplémentaire pour leurs pieds. Elle offre un amorti doux et une adhérence fiable pour une course confortable et en toute sécurité. La chaussure est équipée d'un système de maintien du pied pour une stabilité accrue et une sensation de confort. La tige en mèche respirable est légère et offre un ajustement parfait, tandis que la semelle extérieure en caoutchouc assure une adhérence solide sur les routes et les sentiers. La chaussure est une bonne option pour les coureurs qui recherchent une chaussure de stabilité et de haute qualité. En termes de casse technique, on est sur un point de 286 grammes, un drop de 12 millimètres. En avantage, on peut dire qu'elle a un très bon soutien du pied, un amorti doux et elle est conçue pour les coureurs qui recherchent un soutien supplémentaire pour leurs pieds. En inconvénient, on peut dire que c'est une chaussure assez lourde. On a été impressionné par cette chaussure de running Brooks Adrenaline GTS 22. Nous avons eu l'occasion de courir avec ces chaussures et nous avons été agréablement surpris à part son confort et son soutien. Le système de maintien du pied est particulièrement efficace pour stabiliser le pied et réduire les douleurs et les douleurs au genou. De plus, la tige en mèche respirable et la semelle extérieure en caoutchouc garantissent une bonne adhérence sur les différents types de surfaces. En résumé, nous recommanderons vivement cette Brooks Adrenaline GTS 22 pour les coureurs qui recherchent une chaussure de stabilité performante. On passe à la numéro 7 et c'est la Oka War One Mac 5. C'est une meilleure chaussure de running avec un amorti maximum. Donc la Oka Mac 5 est une chaussure de running conçue pour offrir un amorti maximum. Elle est légère et confortable avec une semelle intermédiaire en mousse pour un amorti optimal et une foulée plus fluide. Il y a aussi une tige en maille respirante qui assure un ajustement parfait et un confort supplémentaire tout au long de la course. La Mac 5 est conçue pour les coureurs à la recherche d'un confort ultime sans sacrifier la performance. En termes de caractéristique, on est sur un poids de 212 grammes, un drop de 8 millimètres. Les avantages, on peut dire qu'elle a un amorti maximum comme je viens de le dire. C'est une chaussure qui reste assez légère, une chaussure respirante. En inconvénient, on peut dire que la forme ne peut ne pas convenir à toutes les formes de pied. La Oka Mac 5 est une chaussure exceptionnelle du coup. La combinaison de l'amorti et la légèreté de la chaussure en fait un choix idéal pour les coureurs à la recherche de confort et de performance. Nous avons couru avec cette chaussure à plusieurs reprises. Nous avons été vraiment impressionnés par la stabilité et le soutien qu'elle offre. Nous la recommandons fortement aux coureurs de tous niveaux qui recherchent une chaussure à amorti maximum pour leur prochaine course. Pour en savoir plus dans cette chaussure, n'hésitez pas à cliquer dans le 7ème lien dans la description. On passe au numéro 8 et c'est la Brook Ghost 15. C'est une meilleure chaussure de running pour les débutants. Cette Brook Ghost 15 est une chaussure de running pour débutants comme je viens de dire. Elle est conçue pour être confortable et durable. Elle offre un excellent soutien pour les pieds. Le système de laçage facile et la tige en mèche assure un ajustement parfait. Tandis que la semelle intermédiaire en mousse offre un amorti doux pour les jambes. Les crampons en caoutchouc assurent une bonne adhérence sur différents terrains. Cette Brook Ghost 15 est une excellente option pour les débutants qui recherchent une chaussure de running fiable et confortable. En termes de caractéristique, on est sur un poids de 275 grammes, un drop de 12 mm. En avantage, on peut dire que cette chaussure est une conduite très souple et elle est très stable pour une chaussure neutre. En inconvénient, on tire qu'elle est, par rapport à la précédente version, un peu plus ferme que la Ghost 14. La Ghost 15 est une des chaussures basket de running les plus connues de la marque Brooks. Cette 15ème itération voit quelques mises à jour au niveau de la tige de la semelle intermédiaire. Mais elle s'est toujours de la même chaussure que tant de cohorts ont appris à apprécier au fil des ans. Très confortable, très stable, durable et à un bon prix. Parfaite pour les courses faciles et même excellentes comme compagnon de marche. En bref, c'est une chaussure de travail extrêmement fiable qui séduit toujours les débutants et les coureurs chevronnés. Si elle vous intéresse, n'oubliez pas que vous avez 15% de réduction dans la description. N'hésitez pas à cliquer dans le 8ème lien dans la description. On passe maintenant à une chaussure de running pour les coureurs lourds. C'est la Brooks Glycerine GTS 20. Cette Brooks Glycerine GTS 20 pour homme est une chaussure de running retravaillée pour plus de confort et d'aisance sur les routes et les chemins tracés. Elle dispose de la nouvelle technologie Deanna Loft V3 pour une semelle intermédiaire plus douce, légère et réactive. Le procédé guide Rolls contrôle la pronation et corrige la posture pour réduire les risques de blessures. L'empaigne en messe Engineering Assure une restabilité optimale et un ajustement sur mesure grâce au 3D Fit Print. La semelle extérieure a été repensée pour aller améliorer les transitions et garantir une adhérence idéale. En termes de carrière technique, on est sur un poids de 293 grammes, un drop de 10 mm. En avantage, on peut dire qu'elle semble plus légère qu'elle ne l'est, elle a un contrefort de talons qui est solide et donc comme j'ai dit, elle est parfaite pour les coureurs lourds. En inconvénient, on peut dire quand même qu'elle reste assez coûteuse. Cette Glycerine 20 GTS de chez Brooks est une chaussure de running stable, parfaite pour les coureurs lourds. Elle offre beaucoup d'amortis, ce qui en fait une chaussure idéale pour les longues journées sur la route. On a été également surpris par sa douceur et sa réactivité lors de nos séances de running un peu plus soutenues. On va parler un peu de try maintenant dans cette vidéo. La meilleure chaussure pour le try est la Salomon Sensei Ride 4. La chaussure Salomon Sensei Ride 4 est une chaussure de try fiable et polyvalente dotée de l'amorti OptiVibe pour une absorption efficace des choppes et un retour d'énergie étonnant. La nouvelle tige est résistante au débris pour une meilleure respiration. Le laissage Quick Lace assure un ajustement facile et précis. La semelle externe Conta Grip en crampons adhère parfaitement sur différentes surfaces grâce à une protection supplémentaire de la pellicule Profil Flim. En termes de carré technique, on assure un poids de 218 grammes, un drop de 8 mm. En avantage, on peut dire qu'elle s'adapte très bien au plier large, elle a une efficacité énergétique excellente. Elle a un excellent système de laçage. En inconvénient, on peut dire que c'est une chaussure assez exigeante et il y a quand même un temps d'adaptation à la chaussure nécessaire pour être bien confortable sur cette chaussure. Cette Salomon Sensei Raid 4 est une gagnante, certaine sur la scène de trail running. C'est une bête qui a une adhérence incroyable, beaucoup de protection sous le pied, une conduite amusante et vivante. C'est une combinaison que l'on ne retrouve pas tous les jours dans une chaussure de trail. Elle peut avaler tout ce que vous lui proposez, mais là où elle brille, c'est dans les montées abruptes. Ce qui témoigne de cette action qui creuse le sol. Parlons maintenant un peu de la meilleure chaussure de running pour pied large. Et ça sera la Asic Gel Cayeno 28. La chaussure Asic Gel Cayeno 28 est conçue pour les coureurs à foulée universelle apprenatrice et est une incontournable pour les sessions de running. Elle offre une excellente absorption des chocs grâce à la technologie Flight Float Blast et un confort accru grâce au gel à l'avant et à l'arrière du pied. La technologie Trusty garantit une stabilité maximale et un contrôle de la production avec le dynamique Duo Max. L'empeigne en mèche assure une respiration adéquate en l'absence de couture et évite les irritations. Il y a aussi une semelle extérieure qui assure une adhérence irréprochable et une grande durabilité. La chaussure convient également aux pieds larges grâce à un espace suffisant et une semelle intérieure confortable. En termes de carité technique, on est sur un poids de 295 grammes et un drop de 10 millimètres. En avantage, on peut dire qu'elle est durable, bonne réactivité, comme j'ai dit, parfaite pour les pieds larges. En inconvénient, c'est quand même une chaussure qui règle assez chaude pour les journées d'été. Toujours fidèle à ses racines, cette Kayano conserve sa marque de stabilité et de soutien tout en baissant de quelques mises à jour pour améliorer le confort et la flexibilité. Et avec une meilleure flexibilité, la chaussure est tout simplement amusante et parfaite pour les pieds larges. Bien qu'elle soit conçue comme une chaussure d'entraînement quotidien, les coureurs la trouvent également adaptée comme une chaussure que vous pouvez sortir du placard les jours de course et les longs kilomètres. On va finir cette vidéo par la numéro 12. C'est la meilleure chaussure de running imperméable et c'est la Nike Pegasus Tri-4 Cortex. La chaussure Nike Pegasus Tri-4 Cortex est un modèle conçu pour les sessions sportives outdoor. Elle se distingue par sa semelle intermédiaire en mousse Nike React et assure un amorti léger et une proportion rapide. La membrane Cortex Invisible Fit est imperméable, légère et respirante avec une gâtre renforcée pour une protection accrue contre l'eau et les débris. La tige est renforcée avec des impressions 3D en TPU pour une protection supplémentaire et la durabilité. La semelle extérieure en caoutchouc offre une adhérence fiable et une protection supplémentaire sur l'avant du pied et des crampons pour une traction optimale. Cette chaussure est un allié incontournable pour les trailers et les polyvalentes pour les terrains bituneux et rocailleux. En termes de caresse technique, on est sur un poil de 278 grammes et un drop de 9 mm. En avantage, on peut dire qu'elle est polyvalente, très stable, convient aux pieds larges et un design attrayant. En inconvénient, on peut dire qu'elle manque de détails réfléchissants. Cette Nike Pegasus Tri-4 GTX n'est pas seulement une version étanche de la Pegasus Tri-classique. En ajoutant une excellente semelle extérieure et une nouvelle tige très protectrice, elle est devenue une bien meilleure chaussure dans l'ensemble. Amusante, étonnante, légère et extrêmement confortable pour les courtes et moyennes distances. C'est une chemise super chaussure polyvalente. Cette vidéo est d'ormais terminée. J'espère que ce top 12 des meilleures chaussures de running en 2023 vous a plu et vous a intéressé. Comme je l'ai répété tout au long de la vidéo, si les chaussures que je vous ai présentées vous intéressent, pourquoi pas les essayer ? N'hésitez pas qu'il y a une inscription, vous aurez un code de réduction de 15% pour ces chaussures. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker pour donner de la force à cette chaîne et pour qu'elle continue ses vidéos. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.